Alors, bienvenue sur l'atelier numéro 3 des ateliers qu'on organise dans le cadre du printemps de la participation. Il y en aura une douzaine comme ça cette semaine sur différents sujets. Vous avez sûrement pu voir le programme. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui, il est sur la question de l'ouverture de la participation sur l'extérieur, du hors-les-murs. Alors, j'aurais peut-être dû me présenter en premier. Moi, je suis Adrien Bréger, je suis chargé de mission sur les questions de travail social et de participation. Et justement, ce sujet de l'ouverture de la participation sur l'extérieur, c'est un sujet qu'on voit beaucoup poindre en matière de travail social, notamment autour du développement du logement d'abord, qui vient un peu redéfinir les espaces de participation dans le sens où on est de plus en plus et logiquement amené en travail social à accompagner des personnes sur des espaces qui ne sont pas forcément regroupés d'un côté et donc, du coup, qui nous amène à penser la participation auprès de personnes qui ne sont pas toujours regroupées au sein d'un même espace. C'est une première entrée. Et puis, il y a une autre entrée, c'est finalement ce mouvement un peu de désinstitutionnalisation qui nous amène de plus en plus à réfléchir au fait que les structures d'hébergement, d'accompagnement, de logements accompagnés ne peuvent pas continuer à fonctionner en fonctionnant seulement en vase clos. Et donc, voilà, le but aujourd'hui, c'était d'avoir un peu une réflexion sur la manière dont les différents espaces d'accompagnement peuvent être ouverts au quartier, à l'environnement et à d'autres formes de présence et de participation. Donc, voilà, on aura, comme sur les autres ateliers, un peu deux temps. Un premier temps, on essaiera de partir de deux interventions structurantes, un peu, en tout cas, inspirantes sur ce sujet, avec deux points de vue bien différenciés, bien distincts sur cette question-là. Finalement, le point de vue d'un établissement, qui est celui un peu particulier d'une pension de famille, qui est la pension de famille des thermopiles, qu'on vous présentera un petit peu après. Et de l'autre côté, une intervention d'un collectif de personnes accompagnées qui intervient sur le ciel de tout un département. Ça va fonctionner en deux temps. Un premier temps, on aura justement ces présentations-là sur une première moitié de cet atelier. Puis une seconde moitié, on vous demandera finalement aussi à vous, participants, qui êtes de l'autre côté de votre écran aujourd'hui. Est-ce que vous avez des pratiques ? Est-ce que vous avez réfléchi des choses autour de comment est-ce qu'on ouvre finalement la participation sur l'extérieur ? Et éventuellement, est-ce que vous souhaitez aussi poser des questions aux intervenants qui se sont succédés ? Écoutez, pour commencer aujourd'hui, cette séquence-là, elle sera animée, et on les remercie beaucoup par la Fédération des acteurs de la solidarité, d'Auvergne-Rhône-Alpes, la personne de Nicolas Béru, qui, parmi plein d'autres sujets, traite notamment de ce sujet-là. Eh bien, Nicolas, si ça te va, je te passe la parole pour animer ces premiers échanges avant qu'on puisse les élargir au reste de la salle. Eh bien, donc, je prends la parole. Merci, Adrien. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je m'appelle Nicolas Béru, je travaille pour la FASORA. Je suis ce que j'ai appelé, moi, un bricoleur social. Et effectivement, dans le cadre de la FASORA, j'ai deux missions qui m'ont amené à travailler cette question de la participation hors les murs. Une première mission autour des CHRS hors les murs en face au Vain-le-Rhône-Alpes, puisqu'on a contribué à une démarche nationale autour de la définition des CHRS hors les murs et comment on outille les adhérents, enfin, les porteurs de CHRS et notamment au regard d'outils de la loi 2002 dans lequel il y a le fameux CVS et pour lequel, effectivement, quand on réfléchit hors les murs, en désinstitutionnalisant quelque part, on se pose la question de savoir comment organiser une participation qui soit à la fois réelle et pertinente, qui est loin d'être évident dans ce cadre-là qu'a bien présenté Adrien. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point sur lequel il y a une certaine légitimité sur cette question-là, c'est que la FASORA est fondateur avec d'autres structures d'un collectif qui s'appelle Soif de connaissance, que j'ai le plaisir de coordonner du point de vue opérationnel et qui rassemble des personnes concernées ou accompagnées ou experts du vécu, on y reviendra probablement sur les termes, mais qui a cette originalité de rassembler des acteurs de la formation, des chercheurs, des personnes concernées et des praticiens pour co-construire des formations et des recherches. Et donc, on est en FASORA très intéressés sur ces questions-là qui sont pour nous des enjeux politiques forts et qui, effectivement, nous amènent à croiser des expériences. On en aura deux aujourd'hui. Alors, une qui n'est pas dans le giron territorial de Leverne-Rhône-Alpes, qui interviendra, effectivement, en premier avec la pension de famille Terre mobile et donc qui est inscrite à Paris. Je la représente très rapidement et puis j'aurai quelques questions pour introduire. Et puis, on accueillera l'association des bases qui a une implantation territoriale dans la Drôme et qui est une structure qui rassemble des personnes concernées et des professionnels sur un territoire qui est un territoire départemental et qui, du coup, a comme vocation de permettre et de rendre possible une participation clairement hors les murs, hors institutions, mais territorialisée, c'est-à-dire ancrée dans un territoire. Donc, ces deux propositions qu'on vous fait dans le cadre de l'animation de cet atelier vont un peu se répondre puisqu'elles sont à la fois différentes. Adrien l'a dit, la première est instituée, c'est une pension de famille, mais qui a une histoire absolument originale et qui s'inscrit dans le milieu urbain parisien. Et puis, une autre expérience qui est désinstitutionnalisée, j'ai envie de dire, en tout cas, c'est les termes que moi, j'emploie, et qui est territorialisée à l'échelle d'un département et de voir même plusieurs départements. Et on y reviendra dans la présentation des bases. Alors, petite information, il y a eu, comme vous l'avez pu le voir par rapport au programme, un changement puisqu'on avait annoncé la fabrique culturelle, mais qui n'a pas pu intervenir. Et on a eu la chance d'avoir la pension de famille Thermopyte qui a bien voulu donner aussi son témoignage. Donc, je les remercie et je vais donc donner la parole à cette première expérience inspirante en donnant la parole à Charles Mussot et à Daisy, qui représente cette pension de famille des Thermopyles, qui a ouvert, si je ne m'abuse, en 2012 et qui a été issue d'une histoire singulière, puisque réalisée à la demande d'abord des habitants. Et donc, on trouvait cette expérience plutôt originale et intéressante à croiser. Donc, on va vous laisser entre un quart d'heure et 20 minutes pour présenter à partir de trois grandes questions qu'on vous a soumises, qu'on va soumettre aux participants. C'est à la fois comment a émergé cette pension de famille et le lien avec les habitants du quartier dans lequel elle est implantée. Paris 14e se fait hors de ma part. Quelles activités aujourd'hui vous développez pour ouvrir la participation des résidentes dans leur environnement direct, dans ce quartier-là ? Et puis, un peu, avec cette histoire de quelques années d'expérience, qu'est-ce que vous retirez des freins et des avantages que vous percevez de cette expérience de la participation ? Je vous laisse donc la parole. Et moi, je coupe mon micro et je le reprendrai une fois l'intervention terminée. On laissera la parole et je présenterai des bases et pas à Pradié qui interviendra avant de redonner la parole à la salle. Bonjour à tous. Merci d'être là. Je vais laisser la parole à Desi et vous présenter la pension. Alors, la pension de famille des Thermopyles, c'est une idée réfléchie, pensée par des habitants du quartier qui était un petit peu en état de choc souvent, enfin, le mot est peut-être trop fort, mais il n'est pas, en fait, quand on voit les gens qui vivent dehors sous tous les temps. Donc, ils se sont dit, tiens, si on faisait un habitat de type pension de famille, je ne sais pas si au départ, c'était ça qu'ils avaient en tête, mais en tout cas, c'est devenu ça. Et ça a été une bagarre de 10 ans avec, entre autres, la mairie du 14. Donc, ils ont fonctionné comme ça. Ils ont fait des apéros de rue pour sensibiliser les gens à ce projet de créer une pension, un habitat de type collectif, semi-collectif, donc type pension de famille. Donc, certains adhéraient d'autres pas à ce projet parce qu'ils craignaient que la population de cette pension allait poser problème dans le quartier. Et donc, il s'est avéré, j'embraille sur un truc qui s'est passé à un moment donné, il y a eu un repas des voisins. Et il se trouve que ces gens qui avaient signé une pétition contre le projet étaient au repas des voisins, et étaient revenus sur le ressentiment de bizarrerie qu'on leur avait apporté, enfin, de par la population qui allait venir habiter dans cette maison. Je ne sais pas si je m'en mêle un peu les pinceaux. En fait, cette maison est sortie du sol en 2012. Ça n'a pas été simple. Je vous ai dit tout à l'heure, un combat de 10 années. Et puis, finalement, Paris Habitat s'est prêté acquéreur de la maison. Donc, Paris Habitat, si j'ai bien compris, est le locataire. Et le propriétaire, pardon. Ce qui fait la spécificité aussi de cette pension de famille, c'est qu'elle n'est pas régie par quelque chose comme la fondation des petits frères des pauvres, par exemple, ont échappoté par la fondation Abbé Pierre. Ça, c'est certain, parce que la fondation Abbé Pierre a mis de l'argent dans ce projet. Et pour revenir à mon mouton, c'était quoi ? Paris Habitat est le propriétaire et les administrateurs sont les locataires. Et nous, on est les sous-locataires, en fait, de la structure. Voilà. Et ce qui veut dire que nos loyers permettent de payer les salaires des deux hôtes de la maison. Voilà. Et ça fonctionne bien comme ça. Voilà. Et donc, en fait, ça a été difficile parce que, justement, c'était ça le nœud du problème. C'était que ça allait être un truc bizarre, que ça allait être géré par des gens du quartier que personne ne connaissait comme ça d'abord, au premier abord. Et voilà, ça paraissait incertain et ça marche du feu de Dieu. Et pour finir peut-être sa présentation, dire que la maison, c'est le mot liberté. Voilà. Parce que je l'ai retrouvé, ma liberté, dans cette maison, entre autres. Voilà. Pour compléter ce que disait Desi, c'est des voisins du quartier qui se sont mobilisés pour monter le projet, et qui administrent encore le conseil d'administration de la maison des Thermopyles. Ce sont des voisins qui habitent dans le quartier Pernet-Ypes-Laisance. On a quelques dissidents qui viennent du 15e ou du 13e, mais c'est très rare. On est vraiment sur quelque chose de très local. Donc, c'est un combat de plus de 10 ans. Au début, il y avait une friche, il n'y avait pas grand-chose. Pour faire très, très rapide, c'était l'époque Tibérie, à Paris, où on voulait construire en tout cas des choses, mais surtout pas une pension de famille à cet endroit-là, dans une rue qui est très jolie, la rue des Thermopyles. C'est une petite rue pavée, très mignonne. C'est une vraie rue touristique. Donc, au départ, l'ancêtre de Paris Habitat, qui s'appelait Lopac, qui portait bien son nom, voulait créer le projet à porte-de-vente. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Paris, c'est moins joli, c'est moins touristique que la rue des Thermopyles. Les gens se sont mobilisés encore plus pour défendre l'idée de faire ce lieu à cet endroit-là. De ne pas le dénaturer en faisant un bâtiment type avec plusieurs étages. parce que ce répétage, notre maison est bien plus jolie. En bois, il y a toute une idée. Les gens qui se sont mobilisés pour le projet ont été partie prenante de la construction. En tout cas, on peut avoir un œil, un minimum, sur la construction du bâtiment. L'idée, c'était de faire quelque chose à taille humaine, à savoir pas dix étages. La maison comporte trois étages ici, au Thermopyles. Du coup, maintenant, huit ans plus tard, même presque neuf ans. Neuf ans. Neuf ans. Il y a 20 personnes qui y habitent. Ce sont des logements. Il y a 17 logements. On a trois logements couple. Chaque personne a son studio avec une cuisine, une salle de bain. Enfin, une petite cuisine, une petite salle de bain. Ce ne sont pas des logements très grands. À Paris, on est entre 17 et 27 mètres carrés, le plus grand. Mais à côté de ça, il y a des parties collectives. Il y a une grande cuisine, un grand salon, des espaces vraiment qui sont jolis, un très grand jardin. Et ouvert 24 heures sur 24. Tout est toujours ouvert. Et ce sont ces espaces-là qui nous permettent justement d'avoir une vie associative élargie avec les autres associations du quartier. Oui. On y reviendra au troisième, au point d'attention justement, comment on gère justement l'ouverture sur le quartier en évitant parfois l'envahissement qui a pu se produire. Rien de très grave, mais des gens, quand on habite ici, moi, je trouve que les gens sont chez eux, elles défendent cette maison. Elle est bien entretenue. Donc, comme je disais, c'est ouvert jour et nuit. On a fermé trois semaines pendant la période Covid. Au tout début, quand on a eu un peu peur, le conseil d'administration a décidé de fermer les espaces communs. Ça a été un moment exceptionnel et assez mal vécu par certaines personnes. Donc, voilà, les gens sont habitués à venir la nuit, à vivre. Ça a été difficile entre les communautés. Le téléphone du salon n'était plus accessible. On a bidouillé un truc pour le mettre dans le hall d'entrée. Enfin, on s'arrangeait. Et du coup, par rapport à ça, est-ce que je peux rebondir sur le conseil d'administration a voulu parler avec nous de comment on avait vécu ce confinement avec les parties communes fermées ? Et nous, qui étions présents à La Réunion, on a dit que s'il y avait un confinement sévère et que ce ne serait pas utile de fermer les parties communes parce qu'on se chargerait d'être prudents et d'appliquer les gestes barrières dans les parties communes. On parle du Covid. On avait prévu qu'on parlait peut-être un peu plus tard, mais pour le coup, c'est une actualité. Mais justement, c'est vrai que les habitants, au tout début de la crise, on s'est mobilisés, on s'est réunis. Alors nous, on n'a pas de CVS, pour rebondir sur ce que disait Nicolas. C'est ça, c'est ça. Conseil de vie sociale, c'est ça. J'ai fait des études d'Educ-Spay, je ne sais plus. Mais on a ce qu'on appelle des réunions hôtes résidents, qui sont à peu près tous les un mois, un mois et demi. Il n'y a pas de temporalité définie. C'est un peu en fonction de l'actualité, et s'il y a des choses à dire. Et on a une instance, alors nous, les hôtes, on s'appelle hôtes, ma collègue et moi, on est deux salariés, j'ai oublié de le dire. Et du coup, on voit notre bureau de l'association, donc des voisins du quartier, qui sont, nous, avec ma salariée, nos supérieurs hiérarchiques, une fois par mois également. Et il y a eu une instance, donc là, ce dont Dési parlait, quand vous avez vu le conseil d'administration, il y a eu une instance conseil d'administration résident. Sans les hôtes. Voilà. Juste nous et eux. Et donc là, c'est un bon exemple. Après, un peu quand on a commencé un petit peu à se déconfiner, il y a eu une explication, oui, une explication entre les hôtes et le CA, justement, notamment sur cette fermeture des parties communes, qui avaient été mal vécues par certains habitants. Et du coup, le CA est venu s'en expliquer, s'en expliquer et un peu raconter, eux, comment ils avaient vécu la chose de l'extérieur et comment ils avaient agi en tant que conseil d'administration. Donc, on est sur quelque chose de très proche. Donc, voilà, c'est des voisins qui passent. Nous, notre président, on a deux coprésidents, notre trésorier, les habitants ont leur numéro de téléphone. Comme ils habitent à côté, il y a aussi cette proximité qui fait que si quelqu'un a besoin d'un dépannage ou qu'il y a une fuite, on est d'astreinte avec ma directrice tour à tour. Mais si vraiment, c'est juste venir pour ouvrir le bureau, souvent, c'est quelqu'un du conseil d'administration qu'il le fait parce qu'ils habitent juste à côté, et pas nous. Donc, ça permet ce genre de choses. Mais voilà, historiquement, juste pour terminer un peu sur cette dimension, le lieu a ouvert en 2012. Ce qu'on a constaté… En mai 2012, en fait, les neuf ans de ce mois-ci de l'ouverture de la maison et des premières installations des habitants, on est arrivés un peu petit à petit parce que si on arrive en flow, ça ne le fait pas tous en même temps. Parce qu'on arrivait avec nos cartons, tout ça. Il fallait prendre du temps pour que les gens… Pour défaire les cartons, porter les cartons, parce que la plupart d'entre nous étions seuls pour n'avoir pas trop d'aide. Voilà, parce que la rue, on est compliquée de couple, ça peut isoler. Donc, sinon… Je voulais juste dire qu'il y a eu beaucoup… Il y a eu une mobilisation de quartier, comme disait Desi, des apéros de rue, des petits débats organisés, des réunions publiques organisées dans les cafés pendant très longtemps. Ça a été dur. Et comme tu le disais très bien, il y a des gens qui ont signé des pétitions qui finalement sont devenus au minimum sympathisants de la pension. Donc, c'est un peu renversé… C'est au point où on est tellement tous intégrés que quand on se balade dans le quartier, on salue au moins sur le passage quatre, cinq personnes qui nous connaissent un peu plus ou qui nous connaissent juste deux vues. Et donc, du coup, ce qu'on a pu constater… En tout cas, moi, je suis arrivé en 2016, donc ce n'est pas moi qui l'ai constaté, mais on peut voir qu'au conseil d'administration, il y avait beaucoup de gens au départ qui se mobilisaient pour la lutte, pour lutter avec la mairie, le Paris Habitat, qui étaient vraiment dans le projet. Du côté militant, plutôt. Puis qu'après, on désertait un peu parce que le travail était fin. Ils avaient obtenu ce pour quoi ils s'étaient battus. Donc, ils ont un peu lâché le bébé, entre guillemets, mais ce n'est pas grave. On les croise encore dans le quartier et tout va bien. On n'est pas fâchés. Et d'autres personnes qui n'étaient pas forcément là au départ ou plutôt en observateur se sont greffées pour la gestion, notamment, je pense, à notre trésorier. La présidence. Voilà. C'est des gens qui travaillent beaucoup pour la pension, qui font beaucoup de choses et qui sont très présents et très disponibles et qui, eux, ont pris un peu… Ce n'est pas le train en marche, mais eux, étaient plutôt intéressés par la gestion au long cours de la pension de famille plus que par le côté réunion en mairie musclée. musclée. C'est ça. Parce que c'est du long terme. Puisque la maison, cet habitat est devenu, donc, au fil du temps, un habitat pérenne pour ce qui est des habitants. Parce qu'au départ, moi, quand elle m'a présenté le projet, mon assistante sociale, par exemple, elle m'a dit, voilà, c'est une maison relais. Elle me l'a présentée comme ça. Vous allez y vivre 4-5 ans, maxi. Le temps que vous rebondissiez et vous allez trouver un habitat dans le type HLM classique. Mais, en fait, je n'ai pas du tout envie de partir d'ici. Ils me font des propositions. Je crois que je refuse. Le lieu est fantastique. Il y a cette rue des Thermopyles. On a un jardin. Durant le confinement, d'ailleurs, je disais aux gens du quartier que j'étais contente d'être pauvre. Parce que, pour la première fois de ma vie, tout le monde était terré dans son appart de 30 mètres carrés. Et nous, ici, on avait le jardin, les parties communes, quand elles n'étaient pas fermées durant le confinement, qui étaient accessibles. Donc, c'était bien. C'est bien. C'est bien, dans l'ensemble, ici. Oui, donc voilà, c'est un habitat pérenne. Je ne sais pas si on l'a dit. Tu viens de le dire. Voilà, on reste au... C'est un titre d'occupation renouvelable tacitement tous les mois. On n'a pas de bail, en fait. Non, mais il n'y a pas d'échéance. La pension de famille, c'est un... Ça dépend du code de la construction et de l'habitat. Donc, nous, on n'est pas soumis, en tout cas pour l'instant, aux lois 2002 avec les projets individualisés et ce genre de choses. Donc, on est sur un rapport, en tout cas, ma collègue et moi. Ce n'est pas le cas de toutes les pensions de famille, mais pour nous, on pousse au maximum au droit commun, à l'orientation vers le droit commun. Les gens ici ont leurs assistances au sud-secteur. On travaille bien avec un cabinet médical qui est juste à côté. Bon, on a de la chance d'être à Paris. Avec le CMP aussi, le centre médico-psychologique aussi. L'idée, c'est que les gens aillent au maximum vers l'extérieur, en tout cas pour leur droit commun. Nous, on est là, on est présent, on est en oriente, on peut trouver des solutions et puis même parfois se substituer comme une assistante sociale si vraiment il faut faire quelque chose de très rapide, de très concret, notamment sur Internet, avec l'aide un peu aux démarches numériques. Mais ce n'est pas notre travail et ce n'est pas notre métier. Donc, ça, ça marche. C'est plutôt un travail relationnel, en fait, de bonne marche dans la maison, quoique si conflit il y a de les apaiser, des choses comme ça. Bon, pour ce qui est de l'intégration de la maison, je ne sais pas si je peux revenir dessus, mais on a eu à un moment donné des soucis avec des personnes qui habitaient la maison et qui étaient violents. Et ça s'entendait depuis hors les murs. Donc, du coup, c'était un petit peu gênant, surtout que c'était au départ à l'ouverture de la maison. Mais voilà, ces gens-là ne sont plus là et du coup, le calme est revenu. Mais peut-être que ça fonctionnerait autrement, justement, avec l'expérience maintenant, avec ce genre de personnes, parce que je pense que la direction d'alors, on n'avait pas l'habitude. C'était une expérience, en fait. C'est un lieu expérimental, quelque part. C'est comme un labo, ici, en fait. C'est à ça que ça ressemblait au début. La personne qui dirigeait la structure au départ démarrait cette chose. C'était à son initiative, entre autres. Et il faut parler peut-être de l'association Urbanisme et Démocratie, avec laquelle on a un lien fort. Et donc, du coup, on fait des fêtes en commun, etc. Mais ça, on y reviendra peut-être après. Ça, c'est la situation pure de la médecine. Sur ces activités que vous avez, sur les activités que vous ouvrez, que vous menez soit en partenariat ou en commun avec votre environnement proche, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur, aujourd'hui, concrètement, en fait, la dimension participative du lieu et son aspect ouvert sur ces questions-là, comment concrètement ça se met en œuvre, à travers quel type d'activité, d'action, ça se vit. Oui, tu as bien fait de parler d'urbanisme et démocratie parce que c'est une association qui est beaucoup plus ancienne que la Maison des Thermopiles qui est du début des années 90 et qui est une association qui a beaucoup milité justement pour que les habitants de ce quartier qui est au sud de Montparnasse ne soient pas obligés de s'en aller. Ne soient pas obligés de s'en aller et puis, et le droit soit entendu et le droit justement d'interagir et d'agir sur leur environnement urbain avec notamment des demandes d'affichage public, de garde, avec la préservation de l'architecture et avec du vert, des jardins, avec des essences d'arbres, etc. faire en sorte que le quartier soit harmonieux. et du coup, il y avait cette friche et eux géraient la friche où on est maintenant avec des fêtes qui existent encore et maintenant, ils ont juste à côté de nous un jardin partagé et un espace qu'ils appellent jardin des fêtes. c'est une association vraiment cousine de la maison des Thermopyles et c'est beaucoup qui se sont mobilisés pour que ce lieu existe et maintenant, eux sont plutôt dans un... c'est une association de vie de quartier et d'animation et de jardinage aussi et le truc un peu nouveau donc nous, on a toujours travaillé avec eux pour leurs fêtes comme nos jardins sont mitoyens on ouvrait c'était une occasion d'ouvrir la maison lors de concerts de cinéma de quartier donc voilà, il y avait une circulation et des gens venaient un peu par hasard chaque année enfin régulièrement des gens atterrissent un peu par hasard dans le jardin de la pension. ce qu'il y a bien c'est que la maison pour les gens qui ne me connaissent pas elle pose question et c'est toujours bien une question parce que surtout quand on a la réponse et là on a la réponse on explique donc à ceux qui nous demandent mais c'est quoi cette maison voilà, on explique ce que c'est que c'est une portion de famille. Parce que voilà comme disait Dési tout à l'heure il y a aussi des représentants il y a eu des épisodes qui pouvaient être compliqués dans la vie de la maison il y a eu une méfiance quand même qui existe toujours entre riverains qui... Des a priori oui voilà cette maison va abriter des alcooliques des toxicomanes et des fous donc avec ces trois étiquettes là on était mal barrés mais bon ça va on a montré qu'on était capable d'être autre chose que cinglés alcoolo toxico c'est clair et donc voilà pour Urbanisme et Démocratie ce qui s'est passé et qui à mon avis est intéressant et répond un peu aux thématiques de ce matin on va avoir une extension de la pension de famille d'un bâtiment qui touche notre salon et qui est désaffecté depuis maintenant 20 ans et donc il y a eu une mobilisation on a fait une petite alliance avec Urbanisme et Démocratie pour présenter un projet dans lequel cette petite maison désaffectée serait complètement rénovée et voilà le prolongement de notre salon avec 5 logements supplémentaires et Urbanisme et Démocratie donc dans ce même bâtiment aurait un local associatif et les caves pour ronger leur matériel ce qui est bien parce que ça fait des années qu'il rame à ne pas avoir de locaux pour abriter leur association il faut dire qu'ils sont très punchy donc les élus tout ça sont un peu frileux pour l'encre croyait quelque chose comme un local par exemple ne serait-ce que ça ils ont dû se bagarrer ça fait longtemps qu'ils se baguent pour ça depuis que j'habite la maison ça a duré ça a duré depuis 10 ans aussi cette histoire de locaux pour eux et on les a soutenus enfin on a fait un peu donc comme je disais une alliance entre guillemets parce que c'était évident de toute façon et donc à Paris on a le budget participatif donc ce sont des projets qui sont présentés par les parisiens et du coup qui sont soumis au vote et qui se réalisent ou pas ça dépend du budget ouais non mais voilà il faut on ne va pas rentrer dans les détails du budget participatif mais en tout cas on s'est mobilisés et les habitants ont participé à la campagne de mobilisation pour inciter les gens du quartier à voter pour la rénovation de cette maison qu'on appelle la maison grecque ça a été acté l'année dernière je crois c'est passé au budget donc ça va se faire et Paris Habitat qui était très frileux il y a 8 ans en tout cas pour travailler avec nous qui le faisait un peu parce que la mairie l'est poussée maintenant est vraiment partie prenante du projet il faut savoir qu'on a reçu les 4 cabinets d'architectes le mois dernier qui sont en concours pour la rénovation de cette maison avec les habitants qui ont présenté un peu la maison l'esprit de la maison voilà il y a une idée et le souhait aussi pour savoir si tout ira bien une fois que ce lien sera fait entre la pension de maintenant et celle qui va la prolonger voilà avec un souci de qualité de préservation des lieux sans bousculer les choses les travaux vont bousculer bien évidemment parce que les travaux ça ne se fait jamais s'embrouler voilà mais de savoir comment il va y avoir des travaux on va ouvrir le salon de la pension donc faire un grand trou il va y avoir plusieurs mois sûrement de travaux et donc ça c'est une belle expérience donc les 4 cabinets on les a chacun reçus et là ils nous ont présenté des notes d'intention et début juin je ne sais plus enfin mais on doit donner notre avis alors évidemment c'est pas on n'est pas dans un jury et c'est pas les habitants qui décident c'est pas nous ni l'assaut donc c'est un tout mais en tout cas on donne notre avis sur les projets et sur la pertinence des projets en tant qu'experts vivant dans une pension de famille ou travaillant aussi ils sont à l'écoute aussi des salariés c'était intéressant de comment on pense les bureaux les choses et ça pour le coup on peut saluer aussi la volonté de Paris Habitat d'être vraiment dans une démarche participative dans une démarche d'ouverture parce qu'ils ont plutôt tendance à se fermer ces gens-là mais là on est vraiment on a je vais me prendre la main par rapport quand même au timing mais il y aura certainement des questions suite à votre intervention et puis si vous avez le temps de regarder le film des commentaires il y a eu quelques questions un peu techniques auxquelles vous pourriez peut-être répondre directement mais vraiment merci pour cette intervention je trouve que elle aurait encore plus à gagner à être diffusée dans l'expérience que vous témoignez parce que pour moi il y a d'abord une logique d'organisation communautaire des modèles un peu québécois je pense que les habitants qui ont œuvré pour qu'il y ait un lieu tel qu'une pension de famille dans un quartier parisien c'est relativement rare d'avoir ce type de collectif et voilà je pense que tout ce qui a été fait autour des apéros des fêtes etc. participe de ce qu'en Québec on appelle l'organisation communautaire qui permet justement de produire ce type de réponses et c'est un bel exemple et puis là aujourd'hui au niveau de la participation c'est quand même assez remarquable d'avoir une institution dont la gouvernance est assurée par des habitants d'un quartier avec une instance effectivement où les résidents et les membres du conseil d'administration contribuent à une vie de quartier et enfin voilà je pense qu'on aura des questions à vous poser autour de c'est le lieu ouvert 24h24 qui est au service du quartier si j'ai bien compris et qui du coup est une belle illustration d'une intégration complète d'un outil qu'on appelle la pension de famille dans un quartier et qui devient ressource et donc là vous avez en termes de vie collective vraiment on voit tout l'intérêt de ce type de réponses et tout l'intérêt de ce type de réponses inscrites dans un quartier et en fait vous devenez un lieu ressource pour le quartier à vous entendre et je trouve que c'est vraiment très intéressant de voir comment du coup cette participation s'incarne dans le lieu et dans les échanges que vous avez entre habitants parce que finalement il n'y a pas de distinction et c'est un lieu ouvert donc merci pour ce bel exemple pour moi d'organisation communautaire d'une part et d'autre part d'une intégration dans un quartier de comment une institution elle est aussi un lieu ressource pour le quartier par ses espaces par ses échanges avec les résidents et je trouve ça vraiment très éclairant donc encore une fois vous aurez quelques probablement des questions à l'issue de la deuxième intervention donc gardez restez bien avec nous et regardez éventuellement le fil des questions qui pourraient avoir des réponses plus directes excusez-moi je suis désolé on était très concentré sur l'écran on n'a pas lu le fil de questions c'est pas plus mal parce que des fois ça vous fait partir et vous savez plus où vous en êtes donc c'est très bien on garde et puis il y aura ce temps avec la salle donc je ne suis pas inquiet là-dessus mais prenez le temps du coup maintenant que vous êtes libérés de l'intervention pour regarder ces questions je vais maintenant donner la parole à Paola Pradié qui coordonne à une association qui s'appelle des bases sur la Drôme elle va revenir à la fois sur l'histoire de cette association parce que la participation des personnes concernées est au cœur du projet et donc il me paraissait vraiment intéressant de revenir sur cette histoire-là d'une part et puis d'autre part de savoir un peu ce qu'il en est aujourd'hui d'une structure d'une association qui se veut à l'échelle d'un territoire et non pas à l'échelle d'une institution singulière type dans lequel on aurait par exemple un CVS pour reprendre ce terme qui revient souvent dans la bouche mais parce que qui est lié à un cadre réglementaire comment une association trouve une place en tant que structure qui rassemble des personnes concernées et des professionnels et comment du coup elle devient un acteur institué à l'échelle d'un territoire de la participation donc on trouvait que cette expérience de débase dans la Drôme mais qui pourrait être aussi celle du collectif Soif à Lyon et il y a aussi des expériences à Grenoble on voit ainsi un mouvement en tout cas qu'on observe nous à la face aura donc à l'échelle de notre territoire se déployer se développer autour justement de nouvelles formes de participation qui échappent à l'institution en tant que telle et ont une logique clairement hors les murs pour reprendre le terme de le titre de l'atelier voilà et donc pour présenter ça je vais laisser la parole à Paola qui va revenir à la fois sur l'histoire une part et un peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui de cette participation à l'échelle d'un territoire je te laisse prendre ouvrir le micro et prendre la parole Paola c'est à toi bonjour à tous et à toutes merci Nicolas pour cette présentation pour rebondir vite fait sur ce que tu dis ce qui fait aussi du coup la particularité du comité de base c'est qu'au départ on était vraiment porté par une institution et en fait à un certain moment il a fallu faire le choix de prendre notre indépendance pour aussi pouvoir bénéficier de subvention en fait c'est aussi dans le processus en fait de la création du comité de base donc pour expliquer déjà un petit peu comité de base DROM alors c'est important en fait c'est vrai qu'au départ on était vraiment comité de base et puis on a rajouté DROM pour montrer que du coup on était sur le département de la DROM donc de base déjà ça veut dire délégation de bénévoles et d'acteurs sociaux engagés c'est donc c'est une association qui a été créée enfin on a commencé à se monter déjà un premier groupe on va dire en 2017 donc en 2017 en fait il y a eu une grosse réunion qui réunissait la DROM et l'Ardèche qui était portée par le diakona protestant et la nef vallée de la DROM et l'objectif de ce premier temps de rencontre c'était vraiment justement de réfléchir tous ensemble qu'est-ce qu'on pouvait impulser en termes de participation au niveau de ces deux départements ce qui était intéressant c'est que c'était sur cette première rencontre on était je pense presque une centaine autant des directeurs des chefs de service des personnes concernées des travailleurs sociaux ça a été une journée qui a été qui a été animée avec des ateliers très actifs enfin voilà vraiment on allait chercher ce que les personnes voulaient et c'est d'ailleurs ce jour-là qu'a été choisi le nom de base c'est pour ça qu'on a enfin voilà on a souhaité ne pas le changer c'est ce jour-là aussi que les personnes ont pu choisir les sujets sur lesquels elles voulaient se mobiliser et en 2017 les premiers sujets c'était la mobilité la santé et le logement et en fait à la fin de cette réunion donc moi j'étais allée avec une personne qui était en pension de famille et à la fin de ce temps de réunion en fait il a été demandé qui voulait animer la rencontre d'après et je me suis proposée et depuis 2017 en fait je n'ai pas lâché et donc à l'époque moi j'étais salariée du diaconat protestant et le temps que je passais sur l'animation du comité de base c'était un temps en fait qui était dédié à ce qu'on appelle la participation et l'animation j'étais co-référente en fait des actions collectives et au départ en fait le comité de base ça prenait c'était une réunion par trimestre et au fil du temps en fait ça a pris de plus en plus de temps et du coup il a fallu qu'au niveau de mes accompagnements je puisse basculer un peu plus sur du temps sur la participation donc la première année 2017-2018 ça a été vraiment l'année du coup où on a réfléchi comment on voulait porter les actions comment on voulait se faire connaître comment on pouvait arriver à mobiliser donc le deuxième temps de rencontre ça a été de réfléchir à essayer de créer une plaquette déjà pour se faire connaître et puis ça a été aussi de se dire si les trois sujets qui ont été choisis sur ce premier temps de rencontre c'était ceux-là lequel finalement on va se saisir en premier sachant que sur cette deuxième rencontre on devait être six maximum donc c'est aussi pour montrer un petit peu d'où on part en fait et où on en est aujourd'hui c'est que si vraiment on veut arriver à mobiliser les personnes il faut il faut vraiment prendre le temps en fait se donner le temps et puis aussi se donner les moyens et donc au-delà des outils de communication sur lesquels on a travaillé la première année du coup on a choisi le sujet de la mobilité quand je dis on autour de la table il y avait le monsieur qui m'avait accompagné à l'époque de pension de famille monsieur Jean-Dominique Pénaud qui allait devenir président du comité par la suite et puis il y avait autour de la table une collègue des foyers du cœur avec une personne concernée donc voilà on était quand même assez peu au départ on a choisi la mobilité et en choisissant la mobilité on s'est dit c'est bien voilà déjà on n'est pas beaucoup autour de la table comment on se saisit de ce sujet-là alors qu'on n'y connaît rien parce qu'on est personne concernée travailleurs sociaux en termes de compétences mobilité c'est pas un domaine sur lequel on peut être compétent et donc on s'est dit on va du coup aller chercher à l'extérieur des partenaires qui peuvent nous former donc là on a fait intervenir une association mobilité 0726 qui est venue du coup nous apporter quelques éléments de comment se passait la mobilité sur le département et à la fin de cette rencontre ça a été aussi de se dire ben voilà là on a eu quelques éléments mais comment on va faire pour aller chercher au-delà les besoins vraiment du public qui est sur le département en fait puisque nous notre objectif c'était d'essayer de rayonner au maximum et d'aller chercher le maximum de besoins ou d'attentes pour pouvoir après par la suite en faire quelque chose et je trouve que c'est important que j'explique ça parce que ça va aussi expliquer un petit peu comment le comité de base depuis en fait depuis sa création et donc on s'est posé pour créer un questionnaire ce qui est aussi intéressant ce qui fait aussi la philosophie de de base c'est qu'en fait même si on n'a pas obligatoirement les compétences on se dit on y va en fait au départ voilà on était cinq autour de la table mais on s'est dit on y va et on lâche pas et là pareil sur l'élaboration du questionnaire on commençait à être un petit peu plus sur nos temps de rencontre mais c'est vrai qu'on n'avait pas obligatoirement cette connaissance de comment on élabore un questionnaire du coup on y est allé ça a été vraiment au départ c'était un peu style brainstorming tout le monde donne ses idées les questions qu'on peut avoir les interrogations et puis on met tout ça sur des feuilles et puis et puis on travaille en fait un entonnoir pour au final arriver on a dû avoir on avait un questionnaire je crois avec à peu près une dizaine de questions passer cette étape là d'élaboration du questionnaire du coup ça a été de comment on va le diffuser comment comment on peut comment on peut faire et du coup là comme on était encore dans un contexte encore quand même porté par une institution on s'est dit on va profiter de cette institution qui a des accueils de jour pour du coup pouvoir aller sur ces accueils de jour et finalement être en lien direct avec les personnes autant accompagnées que pas accompagnées et ça a été aussi un choix aussi à ce moment là de dire qu'en fait le comité de base il est ouvert aux personnes qui sont accompagnées ou qui ont été accompagnées en fait donc voilà donc c'est de là qu'on a commencé en fait à mettre en place des permanences sur les accueils de jour du département ce qui a été aussi intéressant sur ce travail là et le choix qu'on a fait aussi c'est de se dire quand on prend un sujet on le prend pour au moins une année voire au-delà suivant le sujet dont on se saisit donc sur cette année là ça a été la mobilité et en fait en saisissant un sujet on se rend compte que finalement on finit par rencontrer différents partenaires différentes associations différentes institutions qui traitent du même sujet et avec qui on peut finalement croiser nos idées ou nos attentes et du coup c'est comme ça en fait que les actions avancent et amènent à quelque chose sur la mobilité en fait il s'est trouvé que sur les personnes ressources qui étaient membres de de base à cette époque là il y avait une personne qui était très en lien avec un chargé de mission qui travaillait à la communauté de communes et en fait ils étaient dans la réédition d'une plaquette sur la mobilité inclusive sur un secteur et en fait à ce moment là on s'est dit eux ils avaient besoin d'un public qui pouvait revoir cette plaquette et nous on pouvait être ressources sur apporter des idées dire ce qui allait ce qui n'allait pas sur cette plaquette qu'est-ce qui était compréhensible pour les personnes qui étaient à la rue pour les personnes qui étaient en stop pour comprendre comment était comment marchait l'autopartage comment marchait le stop enfin voilà ça a été vraiment du coup croiser à un moment donné à un instant T des besoins et des attentes pour aboutir finalement à la réédition de cette plaquette avec le regard des personnes concernées du comité de base et ça c'est un point aussi important qu'on a pu constater au fil des années et que les gens peuvent aussi souvent nous retourner quand on les aborde pour expliquer ce que fait le comité c'est non mais voilà des temps de rencontres des temps de réunions il y en a plein de toute façon ça aboutit jamais et c'est du coup un point de vigilance qu'on a sur deux bases c'est aussi de pouvoir se saisir de choses sur lesquelles on sait qu'on va pouvoir faire quelque chose donc après la mobilité il y a eu l'année d'après le logement d'abord Adrien en parlait tout à l'heure le logement d'abord on y est allé parce que on a été invité à participer au comité de pilotage du SIAO du département et là ça a été une première vitrine aussi au niveau un petit peu plus politique et on a été invité à participer à une table ronde sur le logement d'abord qui a permis on parlait à certains endroits on a pu parler un petit peu du regard que peuvent avoir les personnes extérieures sur un public en précarité avec des a priori comme le disait Daisy tout à l'heure des gens qui sont alcooliques dans les addictions qui vont arriver à des réunions qui arriveront pas à prendre la parole ou qui vont être décalées ou des choses comme ça et en fait ce temps d'intervention a été très important parce que ça a permis à certains politiques entre guillemets de voir que en fait on pouvait même si on avait un parcours compliqué un parcours difficile d'exclusion de rue et bien en fait on pouvait aussi porter des idées et on pouvait les porter très bien et tout en s'exprimant de manière très claire poser et être force de proposition voilà donc ça ça a été aussi un deuxième tournant et c'est là où je pense ça a été nécessaire que du coup on bascule sur une association parce que à cette époque-là sur le comité de base on avait plusieurs associations qui nous avaient rejoints on avait donc les foyers restaurants du cœur on avait la MEF on avait le CHRS l'Oasis de Romand le Diakona protestant et en fait il était nécessaire de se créer une association pour pouvoir avoir des subventions et du coup pouvoir aussi avoir un financement pour porter un poste qui du coup a été le poste qui a été créé pour moi et puis pouvoir porter des actions aussi de manière plus autonome et pas plus portée par une association que par une autre donc voilà pour faire aussi sur le logement d'abord ça a été pareil un peu que la mobilité c'est bien le logement d'abord mais ça veut dire quoi ça consiste en quoi et pareil du coup là on a pu bénéficier d'une formation par le biais de la Fédération des acteurs de la solidarité à cette époque-là pour pouvoir encore une fois s'outiller nous pour pouvoir être force de proposition de manière plus conséquente on a aussi saisi ce sujet-là sous forme de questionnaire on se rend compte qu'en fait cet outil questionnaire quand on est sur nos permanences sur les accueils de jour puisqu'aujourd'hui on arrive à avoir sur le département on arrive à avoir cinq permanences par mois sur les accueils de jour c'est un outil en fait qui permet d'aller vers en fait c'est un peu un prétexte à la fois pour présenter nos actions dire voilà le comité de base ça existe qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on travaille aujourd'hui on travaille sur le logement d'abord on a fait un questionnaire on vous présente déjà ce que c'est le logement d'abord est-ce que vous en avez entendu parler et c'est vrai que c'est un temps d'échange en fait et de rencontre qui dure la plupart du temps entre 10 et 15 minutes et qui va souvent au-delà du questionnaire en fait et du sujet précis et du coup c'est aussi un temps qui va venir nourrir la réflexion et les besoins du comité donc on s'est créé à l'association en septembre en septembre 2020 il y a eu besoin de se créer à l'association comme je le disais avec la création de mon poste et et puis et puis et puis t'es arrivé enfin l'année 2020 a été quand même pas mal impactée par le COVID pour dire un petit peu comment on fonctionne par contre c'est vrai qu'au niveau du bureau du comité on a fait le choix en fait d'avoir comme président et vice-président des personnes accompagnées ou qui ont été accompagnées donc jusqu'à présent notre président était en pension de famille et puis le vice-président était pour le coup lui accompagné sur le foyer d'hébergement des restaurants du coeur de Valence une trésorière qui est travailleuse sociale au foyer du coeur et une vice-trésorière qui était au diaconat protestant pardon ce qu'on aimerait aussi c'est parce que la philosophie de deux bases du coup c'est quand même de porter les idées au maximum en binôme ça a été aussi un choix qu'on a fait c'est à dire qu'on s'est rendu compte que quand on alors là aujourd'hui je suis toute seule et je devais être avec Amandine mais qui a eu des soucis et qui ne peut pas être là Amandine qui aujourd'hui est une personne qui a été accompagnée qui ne l'est plus mais parce qu'on se rend compte que quand on vient sur une instance ou sur un moment de présentation ou un moment de travail ou de réflexion en fait on est plus fort à deux on se complète en fait dans nos idées et dans ce qu'on va porter et dans la manière dont on va le porter en fait face au pouvoir public ou face à des partenaires on est plus riche et ça a été un choix qu'on a fait parce qu'à un moment donné c'était soit on fait le choix de finalement le comité est porté que par des personnes concernées et les travailleurs sociaux se retirent ou on y va à deux et on a fait ce choix-là ce qui nous a fait à un moment donné aussi perdre une association qui a dit ben voilà nous ça ne correspond pas et on préfère du coup continuer notre chemin notre chemin tout seul peut-être pour continuer c'est de faire un peu court ce que je peux dire aujourd'hui vraiment dans les leviers sur nos actions ce qui est important c'est d'arriver à faire vivre le réseau c'est-à-dire qu'on se rend compte que c'est quelque chose de très important le réseau et le travail en partenariat ça permet de montrer qu'on existe pourquoi on existe et qu'est-ce qu'on peut faire en fait autant auprès des personnes concernées que auprès des partenaires d'où l'importance d'avoir ces permanences-là c'est ce qui nous a sauvés je pense par rapport au Covid et par rapport à tous les soucis qu'on a pu rencontrer justement sur le fait de freiner la rencontre parce que la participation se fait aussi grâce à la rencontre nos permanences sont vraiment un levier pour aller à la rencontre et pour aller vers les permanences sont un point de départ aussi pour la création du lien social on se rend compte qu'au-delà d'une participation un peu politique la participation alors je vais dire festive est aussi un levier pour amener vers une participation politique en fait c'est-à-dire qu'à travers une participation festive qui permet une rencontre sur un temps Dési le disait vous le disiez tout à l'heure aussi sur un temps d'apéro d'apéro de repas partagés de piquenis de visites de choses comme ça il y a un lien qui se crée et en prenant appui là-dessus on peut amener vers autre chose en fait donc je pense que voilà ça ce sont des points très importants dans les freins ce que je pourrais souligner aujourd'hui c'est la difficulté justement d'arriver à garder ce lien donc ma place de coordinatrice je pense que c'est aussi un point et un maillon qui fait le lien un petit peu déjà sur les associations qui sont membres et au niveau aussi des personnes concernées du coup en parlant de ce maillon là c'est comment on arrive à maintenir aussi la communication et ça c'est aussi des choses qui sont en perpétuel réflexion tout à l'heure vous disiez sur la pension de famille que ça a été expérimental de base on est aussi là-dessus encore en fait on est aussi toujours à réfléchir quels outils on peut créer qu'est-ce qu'on peut créer qu'est-ce qu'on peut retravailler pour toujours être sûr comment quels outils on fait comment on fait pour arriver à maintenir ce lien avec tout le monde qui permet du coup d'arriver à une participation voilà on va laisser la parole et je demanderai Adrien peut-être de réexpliquer comment les prises de parole ou les commentaires peuvent se faire simplement un petit point à chaud de ce que j'entends moi ce que j'ai envie d'abord merci à toi Paola pour cette intervention merci à vous pour ces deux expériences qui pour moi sont très inspirantes et qui témoignent que pour moi la participation effective des personnes concernées c'est possible et qu'on est il n'y a pas de fatalité il y a de l'engagement pour reprendre un terme que Paola tu as utilisé au début oui il y a de l'engagement il y a de l'engagement des personnes concernées vos deux expériences en témoignent il y a de l'engagement de la société civile je trouve que l'expérience parisienne montre que effectivement des habitants des associations peuvent revendiquer il y a des expériences aujourd'hui de structuration du modèle urbain à partir de lieux tels que les pensions de famille je pense à Lyon à un quartier qui s'appelle l'autre soir qui va être construit sur ce modèle là il y a de l'engagement aussi des professionnels et je crois que des bases en est aussi l'illustration puisqu'il y a des professionnels qui sont à titre personnel dans l'association et donc voilà la base est aussi de cette participation elle suppose cet engagement et en tout cas je le vois comme un fil rouge dans ces deux interventions et puis l'autre c'est qu'il y a des savoir-faire pratiques très clairement dans ce que vous avez énoncé je parlais de l'organisation communautaire pour l'expérience parisienne mais dans ce que tu relates bah oui il y a de l'animation collective il y a de l'animation de réseau tu reprenais cette vigilance à être en permanence dans ce réseau d'acteurs il y a de la formation il y a besoin de s'outiller de créer des outils et ça c'est ce que vous faites en permanence dans cette volonté d'être acteur sur un territoire en allant vers et je terminerai par là ce qui me paraît aussi très intéressant dans cette expérience c'est le fait que vous allez à la rencontre que vous vous appropriez les tiers lieux en tout cas les points d'accueil de jour et il y a une question sur le nombre sur la Drôme tu pourras éventuellement y répondre pas ou là mais ou en fait c'est vraiment l'institution aujourd'hui des bases et par sa reconnaissance qui peut aller à la rencontre et qui est légitime à aller rencontrer et aller vers et le dernier point que je voudrais souligner parallèlement à ces savoir-faire pratiques qui font que la participation me semble possible et hors les murs dans vos deux exemples c'est et on ne le dira jamais assez mais pour moi c'est assez fort c'est la question de la convivialité tu parlais de lieux festifs pour moi il y a dans vos deux expériences un souci permanent de convivialité et c'est et c'est extrêmement important me semble-t-il à souligner et qui n'est pas anecdotique ou formel qui pour moi fait partie du savoir-faire pratique qui est de créer des lieux des espaces des moments conviviaux qui permettent cette rencontre et qui permettent de passer d'une participation festive pour reprendre vos termes à une participation politique et en tout cas je vous remercie pour vos deux témoignages je vais laisser Adrien reprendre la parole pour la participation organisationnelle pour essayer de faire un échange en visio même si c'est jamais toujours simple alors juste pour préciser si jamais vous aussi vous avez des actions ou des choses que vous avez mis en oeuvre qui répondent un peu à cette question de comment est-ce qu'on peut réussir à mettre en place des formes de participation ouverte sur l'extérieur hors les murs en tout cas quelque part qui répondent à l'enjeu de ne pas atomiser du coup la prise en compte de la parole des personnes à partir du moment où on travaille sur d'autres échelles que l'établissement lui-même toutes vos interventions sont vraiment les bienvenues d'ici là on peut continuer à prendre des questions aussi que vous commencez à poser depuis la salle on va commencer par éventuellement quelques questions de compréhension un peu à chaud sur l'intervention de débats vu qu'on en sort à peine il y a une question un peu de précision sur je pense qu'est-ce que finalement propose le collectif des bases aux personnes qui sont accueillies en accueil de jour auprès de quelle personne intervient et finalement dans les interactions un peu directes qu'il peut y avoir en accueil de jour comment est-ce que vous présenteriez ces interactions que vous pouvez avoir avec le public aussi qui est un peu aidé soutenu par des bases première question là-dessus alors par rapport au public auprès de qui on intervient en fait on enfin j'ai plus envie de dire qu'on co-construit et on travaille ensemble avec un public en situation de précarité c'est-à-dire que du coup en allant sur les accueils de jour c'est ce public là qu'on rencontre en premier donc ça peut être des personnes accompagnées ou qui ont été accompagnées voilà et après on va on travaille par exemple concrètement sur l'accueil de jour de Valence là sur l'entraide donc on a une permanence une fois par mois qui s'est mise en place et en fait là ils nous sollicitent parce que du coup ils aimeraient arriver à amener une dynamique plus participative et plus impliquée des personnes qui fréquentent l'accueil de jour c'est-à-dire plutôt que d'être sur des gens qui viennent prendre le petit déjeuner chercher le courrier et qui repartent est-ce qu'il y a possibilité à un moment donné de pouvoir arriver à proposer quelque chose d'autre et on a pris le temps de d'essayer de réfléchir quels outils ils peuvent mettre en place pour permettre déjà l'expression de quelque chose parce que souvent on a tendance plutôt à prendre le truc à l'inverse et dire je vais proposer un atelier un atelier cuisine et puis les gens vont venir et en fait nous ce qu'on essaie d'amener à la réflexion c'est de dire non la participation c'est on va d'abord chercher plutôt ce que les gens ont plutôt envie du coup aujourd'hui on en est là c'est qu'au bout de 2-3 ans aussi de travail sur la participation on peut être à même à certains moments de pouvoir proposer aux associations qui sont membres de 2 bases ce style d'animation pour répondre à la question du coup combien d'accueils de jour on va sur 5 accueils de jour aujourd'hui du département donc ça va sur l'accueil de jour de nuance de créer de valence de tournon l'oasis de roman voilà et pour redéfinir un petit peu par rapport aux associations parce que c'est vrai que je n'ai pas bien précisé quand on nous-même on est devenu association du coup on a décidé de signer une convention avec les associations qui souhaitent être membres de 2 bases cette convention en fait on appelle ça une mutualisation de services parce qu'aujourd'hui de base n'a pas de locaux propres et donc ça nous permet entre autres de pouvoir bénéficier de l'accès à un bureau donc de pouvoir imprimer accès à internet et d'avoir accès aussi aux permanences sur les accueils de jour du département donc voilà il y a eu signature de cette convention peut-être une question qu'on voit un petit peu poindre sur le fait que justement vous intervenez sur plusieurs espaces et territoires à la fois comment est-ce que vous faites pour finalement donner pour rassembler les personnes finalement autour d'un objet commun alors que chacune elle réside dans des espaces différents et parfois très éloignés les uns des autres comment est-ce que vous travaillez un peu cette question de l'éloignement entre les personnes qui participent au collectif des bases pour maintenir un collectif qui se tient dans la durée c'est un peu ce que disait Nicolas aussi tout à l'heure c'est comment de base arrive aussi à s'appuyer sur les travailleurs sociaux donc aujourd'hui on a un comité de pilotage qui a lieu une fois par mois et qui permet de nous de nous retrouver et de pouvoir avoir ce fil conducteur sur les actions en principe quand on vient sur ce comité de pilotage la porte d'entrée c'est de dire un travailleur social avec une personne concernée ça fait partie presque d'une obligation en fait pour justement arriver à continuer à mobiliser autant les uns que les autres du coup c'est là aussi où la convention qu'on a signée du coup avec les associations les engage quand même aussi à être présents sur ce comité de pilotage donc ça veut dire que les associations s'engagent à dégager du temps sur la participation pour les salariés en fait et après le fait de maintenir ces permanences là une fois par mois ça permet aussi de maintenir ce lien juste avant le Covid on arrivait vraiment à être sur cette dynamique là sur notre copil le dernier copil qu'on avait pu faire juste avant le premier confinement on était une trentaine sur un temps de réunion ça commençait déjà à faire on s'était dit que ça commençait à faire un peu trop pour arriver à être vraiment sur quelque chose de constructif là on sent qu'on reprend les permanences depuis le mois de janvier et en fait les personnes viennent à notre rencontre et nous disent ben voilà vous en avez tout cette année on travaille la santé par exemple donc vous en avez tout le questionnaire vous l'avez fini quand est-ce que vous allez venir donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure le lien le lien est très important en fait c'est un fil conducteur qui permet du coup de pouvoir toujours informer sur les actions et de pouvoir dire où on en est autant avec les personnes concernées qu'avec les travailleurs sociaux merci il y avait aussi des questions puis après on pourra aussi reposer quelques questions à la pension de famille il y avait des questions autour de la formation Paola sur c'était quoi ces besoins de formation et ce que vous avez eu ce que vous avez pensé une co-formation entre professionnels et personnes concernées c'était un premier niveau de questionnement et puis on a une peut-être plus politique qui apparaît sur le fait est-ce qu'aujourd'hui des bases peuvent être considérées comme portant un plaidoyer de la participation sur le département ou étant alors je la reformule pour savoir si je l'ai bien comprise mais une institution de la participation hors les murs alors en termes de formation alors oui il y a des besoins de formation on a pu bénéficier et ça c'était très intéressant justement avec le collectif Soif on avait fait une formation sur trois jours sur la participation concrètement ça nous avait permis aussi de nous tester et de voir où nous on en était nous-mêmes sur la dynamique de participation on a pu bénéficier d'une formation autour des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens les CEPOM pour encore une fois aussi se nourrir de ce que c'est pour pouvoir après être pouvoir intervenir sur des instances de participation pouvoir intervenir sur des instances de participation de manière plus efficace aujourd'hui en termes de formation les personnes concernées souhaiteraient être formées sur les écrits être formées un peu plus sur la prise de parole et sur les outils informatiques donc voilà ça c'est les formations sur lesquelles je suis allée essayer de chercher des subventions pour pouvoir du coup en bénéficier cette année donc on est devenu adhérents de la fédération des acteurs de la solidarité parce que c'est une fédération avec qui depuis le début quand même on travaille beaucoup en collaboration et ils ont été présents depuis le départ et au fil du temps sur certaines comme la commission culture la santé et puis la participation aussi on travaille vraiment sur les mêmes valeurs je pense que pour que le comité de base devienne réellement plaidoyer alors là je vais parler de moi de mon regard parce que je disais que je suis travailleuse sociale et aujourd'hui j'aimerais me former aller un peu plus loin dans ma formation personnelle je pense qu'il manque encore pour de base des outils concrets sur le plaidoyer on peut effectivement nourrir des plaidoyers en collaboration en co-construction comme on le fait avec la fédération mais portez-nous un plaidoyer concrètement aujourd'hui je ne pense pas qu'on soit encore assez outillés et qu'on ait les épaules encore assez larges voilà et ça nous est à certains moments été demandé et évoqué qu'on puisse même aller défendre des personnes concernées sur des situations concrètes sur des difficultés qu'elles pouvaient rencontrer sur leur CHRS voilà en termes de juristes de choses comme ça je trouve qu'aujourd'hui on n'y est pas encore peut-être qu'un jour ça viendra mais aujourd'hui on n'y est pas encore en tout cas ça montre qu'il y a des envies de se former et de alors on dirait dans un certain monde monter en compétences mais il y a cette idée je pense qu'effectivement on a besoin en permanence de s'outiller et de maîtriser un certain nombre de cadres techniques qui permettent ensuite aux acteurs et aux personnes concernées d'être partie prenante et pas de subir des dispositifs ou des cadres et c'est en tout cas l'expérience de des bases est à observer et à enrichir des différentes actions que vous menez ça me paraît assez évident je n'ai juste pas précisé aujourd'hui on est soutenu par la fondation Abbé Pierre par la DDCS le conseil départemental et la fédération des acteurs de la solidarité décidément la FAP est de partout peut-être redonner encore une fois s'il y a des témoignages d'expériences similaires parmi les participants n'hésitez pas c'est l'occasion aussi de faire connaître et on croit beaucoup en tout cas la fédération aux échanges d'expériences inspirantes qui montre que c'est possible et qu'il n'y a pas vraiment je réinsiste là-dessus il n'y a pas de fatalité au contraire la participation peut être un puissant levier d'expériences et d'échanges sur des territoires peut-être revenir à Paris pour éventuellement quelques autres réponses par rapport au fil de questions j'en avais noté une alors qui est plus technique et peut-être moins liée à la participation quoique sur la manière dont les résidents étaient éventuellement cooptés comment ça se passait pour rentrer dans la pension de famille quand une place se libérait est-ce que les résidents avaient leur mot à dire ou pas voilà alors du coup c'est un fonctionnement classique c'est le SIAO à qui on déclare une place vacante qui nous oriente une personne qu'on reçoit et on lui on lui explique on explique un peu lors d'une visite le fonctionnement de la pension on essaie autant que possible donc d'être avec ma collègue directrice et un membre du conseil d'administration souvent les on présente les personnes mais c'est enfin il n'y a pas de aux habitants j'entends il n'y a pas de comment on appelle ça de choses officielles en tout cas cadrées très cadrées c'est un peu en fonction de la personne de comment elle veut venir maintenant on explique quand même bien à l'arrivée des personnes et c'est un souci en tout cas qu'on a c'est des soucis d'orientation les personnes qu'on nous oriente parfois sont très éloignées d'un profil pension de famille c'est des choses qu'on a vues ces derniers temps le SIAO lors de réunions très récentes nous a reproché en tout cas il trouve dommage le fait qu'il y ait beaucoup de refus en général dans les pensions de famille parisiennes sur les orientations mais parce que je pense que le dispositif pension de famille n'est pas forcément compris en tout cas ou très mal connu quand on parle avec des collègues assistants sociaux ou autres nous une pension de famille on explique bien aux personnes qui arrivent donc il y a du logement pérenne mais c'est vrai qu'on voit beaucoup ses voisins les voisins sont très proches il y a une vie collective qui existe et qui on n'est pas obligé d'y participer non mais on ne peut pas y faire abstraction puisque les parties communes sont au rez-de-chaussée et que les habitations sont au rez-de-chaussée et jusqu'au troisième étage donc du coup il faut que la personne s'adapte à la vie en semi-communauté parce que ça n'est pas une vie communautaire pleinement c'est une vie communautaire juste quand on fréquente chacun les parties communes chacun d'entre nous c'est le moyen de se retrouver aussi et d'échanger comment dire un peu pour caricaturer mais des fois des orientations de personnes très paranoïaques qui ont porté plainte contre tout le quartier tout leur leur immeuble précédemment qu'on nous envoie en pension de famille avec des gens qu'on sent très méfiants et qui ont envie surtout d'un toit alors voilà le souci c'est qu'à Paris il y a tellement le logement est tellement tendu il y a tellement de demandes puis la pension est sympa que tout le monde en arrivant tous les gens quasiment nous disent bah oui moi j'adore faire la cuisine j'adore participer mais ça avère au fil du temps que non pas du tout et les gens sont tellement ça fait tellement peur d'être dehors on en a tellement marre d'être dehors qu'on est prêt à tout jusqu'à mentir pour dire pour s'installer quoi mais après ça peut poser problème justement aussi problème à l'ensemble des résidents parce que s'ils sont plusieurs à pas jouer le jeu entre guillemets pour rebondir sur le sujet un peu des actions participatives que vous mettez en place et justement le niveau d'implication de contraintes en tout cas sur l'idée un peu de ce qui marche et ce qui ne marche pas est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu d'éléments de recul que vous pouvez avoir au vu des différentes actions que vous avez mises en place sur des actions mises en place par les personnes de la pension de famille des Thermopyles qui impliquent du coup aussi des habitants du quartier nous faire un petit retour d'expérience un peu rapide sur vous un peu les facteurs qui encouragent ça et les limites que vous avez pu rencontrer assez vite il nous reste une dizaine de minutes je vais parler de ma pomme en fait je suis peintre et donc du coup j'ai pu embarquer par la pension de famille et à ma demande aussi exposer dans un resto bar du quartier et donc du coup le vernissage a été un succès on s'attendait personne ne s'attendait à avoir autant surtout le patron du bar à ce qu'une nana qui habite la pension de famille qui peinture l'ure qu'elle amène à son vernissage la mère de l'arrondissement des élus de l'arrondissement de tous les bords en fait politiques et des gens que je ne connaissais pas qui sont venus bref il y a eu beaucoup beaucoup de gens et voilà donc ça a été une success story en fait cette histoire d'exposition et de vernissage et ça a permis de redonner de donner à la maison je pense aussi un peu une autre image voilà parce que je voilà c'est tout et puis j'avais noté un truc mais en fait quand je disais tout à l'heure que la personne qui s'installe dans la maison et qui est prête à tout pour s'y installer en disant je vais participer participer à tel truc à tel truc mais en fait il faut dire que dans grosso modo il y a quand même pas mal de gens qui participent à ce qu'on leur propose entre autres il y a quelque chose qui nous ouvre essentiellement vers l'extérieur c'est une gazette qu'on fait qui paraît tous les trois mois donc un trimestriel on appelle ça la gazette et qui raconte la vie de la maison les activités qui ont pu se dérouler durant les trois mois passés et quand il n'y a pas d'événement type quand on se retrouve dans une situation Covid et bien justement de parler de ça de comment on a vécu à l'intérieur de la maison ce moment de confinement et puis même en dehors de ça comment on vit le Covid en général voilà c'est un journal qui est écrit avec des membres du conseil d'administration ma collègue et moi donc les salariés et les habitants avec oui beaucoup de nouvelles de la pension raconte un peu ce qu'on y fait et chacun il trouve son mot à dire chacun a quelque chose à raconter parce que aussi si tout le monde n'est pas là en même temps on peut participer à une activité identique en tout cas ils se retrouveront dans d'autres activités qui leur sont proposées comme on a une intervention extérieure pour du doïn c'est un truc mélange d'art japonais de bien-être etc on a un atelier aussi de peinture et là on peut y venir à ça sur l'ouverture sur l'extérieur là on va exposer dans deux autres associations du quartier les oeuvres qu'on a pu faire dans le cadre de l'atelier bull d'art qu'il y a ici à la maison des thermopiles qui est animée par Sophie qui est art-thérapeute et une autre assaut du quartier Ami va venir exposer chez nous pendant deux week-ends on fait un échange on fait un échange de lieux pour l'exposer voilà et du coup juste pour revenir sur le journal c'est aussi un moyen de raconter aux habitants du quartier mais pas qu'eux on le diffuse un peu à nos partenaires à la FAP évidemment qui nous soutient quand on en parlait enfin voilà c'est aussi une occasion de présenter qui on est de manière un peu ludique et sympa donc il y a beaucoup de nouvelles de la pension comme tu disais Dési il y a aussi parfois des écrits un peu plus persos sur comment on se sent et notamment en ce moment et souvent il y a des billets d'une heure on les appelle comme ça il y a par exemple le rapport contre le mal logement on fait un billet chaque année pour un peu raconter ce qui était présent au rapport à la défense l'état des lieux voilà il y a toujours une veille un peu sur le logement social et sur le logement d'abord qui est faite souvent dans l'édito plutôt voilà c'est des choses et en tout cas c'est un bon moyen de s'ouvrir sur le quartier de présenter ce qu'on fait de manière moins formelle en tout cas et je pense que les habitants s'y retrouvent même ceux qui participent pas vraiment le feuillette au moins voilà merci il y a une question qui revenait assez souvent sur cette fameuse salle ouverte 24 sur 24 je vais vous laisser répondre simplement pour réagir au propos de Daisy ça me fait penser sur ce rapport à la dimension collective des pensions de famille je trouve que l'expérience l'épreuve qu'on vient de passer autour du Covid elle a montré aussi tout l'intérêt des lieux où il y a des espaces collectifs et qu'on est quand même dans une société où on est dans le tout individuel où il faut être son chez soi c'est quelque chose qui est fermé dans des immeubles de copropriété et en fait on s'est rendu compte dans ces mêmes immeubles de copropriété qu'il y avait des espaces qu'on pouvait réinvestir collectivement et je trouve que la pension de famille elle est pensée comme ça et en ce sens c'est plutôt intéressant et ça renvoie à un autre champ mais qui m'y fait penser sur lequel je travaille qui est l'habitat participatif où on voit bien comment du coup les lieux deviennent des espaces au service du quartier dans lequel on est et là on a un très bel exemple avec vous je trouve d'un équipement social classique qu'on appelle la pension de famille enfin qui est singulier mais qui est la pension de famille qui du coup devient un lieu ressource pour le quartier et dans lequel du coup les habitants viennent et je trouve que c'est c'est un bel exemple par contre je crois qu'il y avait quand même des questions sur cette fameuse salle comment vous y prenez pour laisser un espace comme ça dans le quartier ouvert 24 sur 24 si vous pouviez nous donner une précision de fonctionnement j'ai envie d'illustrer ce que ce que tu viens de dire par une phrase comme celle-ci qui serait que l'ouverture des portes autorise l'ouverture des esprits c'est vrai non ? en tout cas on s'y prend de manière très simple c'est qu'on ne ferme pas et qu'en fait du coup les gens ils font hyper gaffe on a des personnes on a des personnes qui font leur linge les laveries aussi on a une laverie qui font leur linge la nuit on a un espace ordi imprimante téléphone on a des personnes qui téléphonent à l'étranger la nuit ça si tu le sais c'est parce qu'on te le rapporte non je veux pas les factures mais non mais voilà en tout cas on sait que c'est pas la même chose de venir la nuit on a des gens qui le disent très bien et qui sont pas bien parfois psychiquement et d'être dans 16 17 mètres carrés quand on n'est pas bien mais c'est bien d'avoir un grand espace la nuit quand on se sent pas bien c'est il y a une grande cuisine aussi qu'on a des personnes qui viennent cuisiner dans la cuisine en dehors de chez eux qui vivent dans les parties communes dans la cuisine voilà c'est occupé pas toujours c'est pas après voilà tout n'est pas parfait à la maison de Thermopy là on a parfois du mal un peu à faire participer les personnes au bout de 9 ans il y a un peu de lassitude voilà une inertie c'est sympa de lassitude plutôt d'inertie voilà et puis c'est compliqué de vivre avec 19 autres personnes avec qui on n'est pas forcément proches même s'ils ne vivaient pas vraiment mais on se croise beaucoup ce qu'on disait après il peut y avoir des conflits bien sûr il y a des conflits comme dans tous les avec les voisins des fois ça pétouille un peu on se prend le chou mais ça finit toujours par s'arranger parce que parce qu'on n'est pas con tout simplement on ne reste pas dans la rancune à part peut-être une personne mais bon elle est sourde c'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas aidée non plus mais pour le coup voilà toutes les parties communes sont ouvertes mais les habitants ferment l'immeuble la nuit l'immeuble ferme la nuit bon ils sont les clés ils peuvent ils peuvent rentrer mais je veux dire on ne sait pas seulement avec un badge il y a un peu cette volonté aussi de préserver voilà de préserver de se préserver il y a eu des ratés il y a eu il y a eu un vol il y a eu du squat de personnes qui étaient un peu débordées qui n'arrivaient plus à dire non à des gens qui venaient habiter chez elles mais les gens veillent les uns sur les autres et on l'a vu moi c'est un enfin oui il y a eu un vol en devant j'ai eu une fréquentation pas fréquentable d'après mon voisinage j'en ai été protégée par les voisins qui intervenaient les gens veillent sur les uns sur les autres et c'est pour ça que moi parfois le terme pension de famille ça fait un peu vintage ça fait un peu ça porte vraiment bien son nom mais nous c'est un peu quelque chose qui revient moi je pense je trouve que des gens notamment quand il y a des choses difficiles le Covid ou quelqu'un qui est hospitalisé qui va aller en psychiatrie parce qu'il va vraiment pas bien on le voit les gens veillent sur les uns sur les autres vont se prendre visite et parfois c'est pas forcément les plus proches c'est ça je trouve il y a un côté familial c'est qu'on a parfois des gens qui s'entendent pas forcément comme ça de prime abord mais qui quand ça va pas il y a de solidarité voilà et je crois que c'est ça qu'a apporté aussi l'épisode Covid malheureusement ou bien heureusement c'est la solidarité et le côté le souci de l'autre voilà voilà là ça a été c'est peut-être ça pour attirer de toute cette histoire on a mis en place tout un système avec des plannings les rampes les poignets les interrupteurs étaient désinfectés tous les jours entre habitants enfin il y a eu vraiment une prise de conscience c'est à dire que c'est un équilibre en collectif il y a eu des gens très flippés d'autres beaucoup moins mais bon on s'est dit on s'est arrangé voilà malgré les gros flips de certains ça s'est atténué parce que peut-être qu'aussi de voir l'autre qui n'est pas dans la panique du coup ça finit par assurer celui qui flippe ou celle qui flippe et du coup les choses s'aplanissent et celui qui est plus inquiet va un peu inciter son voisin à désinfecter quand même la rampe parce que quand même il faut voilà c'est une espèce d'équilibre ça marche pas toujours parfaitement mais en tout cas on l'a vu cet épisode Covid ça a été vraiment d'opération tu connais des familles sans problème non c'est très bien c'est très bien les problèmes mais voilà c'était juste pour conclure ce terme de pension de famille où bon c'est peut-être pas le meilleur j'en sais rien mais en tout cas on observe des choses un peu similaires à des fonctionnements familiaux parfois moi je pense que c'est presque un type idéal et à multiplier ce type d'habitat parce que vraiment quand ça va mal et bien ça peut aller bien parce qu'il y a toujours quelqu'un ou quelque part dans la maison qui va être présent qui va être là à l'écoute ou qui va aider à faire les courses quand on a des soucis de santé oui il y a une réelle entraide je peux parler juste de vite fait moi je n'ai pas de famille maintenant voilà et du coup cette famille c'est ma famille de substitution en fait quelque part parce qu'on peut être une famille qu'on n'a plus la famille et le terme de pension de famille effectivement moi je trouve qu'il a sa légitimité en tout cas plus que maison-brelet qui était le terme de départ voilà pour pas dire pension de famille alors que je trouve que justement on est dans la force du collectif qui n'est pas pour reprendre le terme de désigne communauté c'est à dire que les gens ont bien un chez-soi qui leur appartient mais par contre sont invités à être dans une forme collective et le collectif il est porteur il est soutenant il est et encore une fois on l'a vécu dans des copros où tout un coup on s'est bien rendu compte qu'il y a une dimension et qu'il y avait des voisins et dans les pensions de famille on connaît ces voisins ça construit il y a une vraie il y a une vraie intérêt enfin il y a une vraie intelligence à penser ces espaces-là et ces lieux-là dans une logique soutenante et solidaire enfin moi je trouve que ce terme est tout à fait intéressant alors Adrien a dû nous quitter parce qu'il est déjà sur l'atelier suivant qui va bientôt démarrer du coup je suis chargé d'un peu conclure je ne sais pas si Paola tu voulais ajouter quelque chose ou faire un commentaire avant de de se dire à bientôt mais je te laisse peut-être dire un mot et puis également à nos amis parisiens si je devais juste te dire un mot alors je l'ai peut-être redit mais ou peut-être on va dire qu'en fait moi ce qui m'a plu sur deux bases et ce qui me plaît toujours et ce qui me passionne en fait c'est c'est d'arriver à faire changer le regard en fait c'est voilà c'est c'est vraiment le 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 plus dans mon job aujourd'hui c'est ça je milite pour ça voilà et merci en tout cas merci pour l'heure pour m'avoir nous avoir invité ouais merci beaucoup merci donc merci à tout le monde vous retrouverez les sites internet des structures donc dans le chat mais qu'on va bientôt fermer donc n'hésitez pas à aller les copier coller et encore une fois ben merci à ces deux intervenants pour leur pour la présentation de ces deux expériences vraiment qui se répondaient et de nature différente mais qui montre à quel point on peut faire de la participation hors les murs qui fait sens et qui pour moi en tout cas montre qu'il y a vraiment des possibles et ça donne envie d'aller voir cette rue touristique à Paris j'ai noté qu'on pouvait mais avec plaisir alors avec plaisir juste pour terminer on reçoit souvent des personnes et on est toujours ravis enfin toujours non parce que mais on n'a pas le temps on ne peut pas toujours venir mais voilà et il ne faut pas hésiter et s'il y a des gens à Paris qui ne connaissent pas le dispositif des pensions de famille on reçoit aussi bien des assistants sociaux ou des personnes en galère de logement qui pourraient demander une pension de famille mais qui viennent un peu vérifier que c'est le mode qui leur convient et là les habitants sont tout à fait régulièrement présents pour expliquer à hauteur d'habitants de ce que c'est que de le vivre de vivre en pension de famille donc voilà en tout cas vous êtes les bienvenus il y a notre site là j'ai vu qui est passé il n'est pas tout jeune mais il y a beaucoup d'informations merci merci à vous il y a un petit film de la Fab sur nous sur Youtube très bien merci beaucoup Nicolas et merci Paola merci Nicolas merci à vous merci Charles au revoir merci à tous au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501